Pour bien commencer la journée, on voulait se faire des brochettes dans cette rue, qui est connue pour ces brochettes. Mais il est un port un peu tôt. Attends à moi ça me tente bien. On est maintenant dans le quartier de Shinjuku, du coup là on va se faire un petit déj tranquille. On a deux heures à tuer avant de retrouver un pote plus tard en ville, Motohaki, et après dans l'après-midi on ira faire d'autres trucs. Quelque chose à dire ? J'ai hâte de goûter mon petit déjeuner. Juste une petite noisette de lait. Il fait un demi centimètre. Waouh. C'est cool ça. Voilà. Avec ça, t'as plus besoin de sortir de chez lui. C'est fini. Les smartphones Star Wars. Dès que t'as raccroché avec ton téléphone Star Wars, tu prends ta bière Star Wars. Bien entendu, la lessive de Dark Vador. Qui est de quelle couleur ? Waouh. Mais non ! Obscure ! Rui. Moi ça dit Rui en japonais. En train de chercher notre nom en japonais. Parce qu'on veut un tampon avec notre nom dessus. D'accord. C'est parti. C'est parti. à tokyo aujourd'hui pour l'occasion dans un petit restaurant local qu'on va bien profiter voilà de la bonne bouffe un an on va aller dans un festival du Shrin c'est une sorte de vieille tradition ancestrales local avec mon pote moto ça fait super bizarre de le voir ici j'ai passé trois ans avec lui à l'université donc ça fait plaisir, ça fait plaisir de le voir dans son pays Oh my god, that's how I do it, it's amazing at the same time a bit cold around here I mean he's not wearing down did you ask them why they were naked? I didn't no because I kind of thought about that's kind of uniform I guess oh my god, that's how I do it oh my god ah bah oui j'en veux how do you call this? I don't remember this you don't? no you say okonomiyaki? no no that's the other one oh that's the other one, but that's close to it yeah something similar okonomiyaki, miyam miyam voilà c'est 1 kg de bouffe à peu près c'est très très lourd et ça a l'air très très bon c'était bon? did you like it? bonjour bonjour maintenant on va bouger parce que le soleil est très très chaud alors un truc génial dans ce pays ils mettent des policiers pour faire la circulation des gens qui veulent rentrer dans les parker et nous on est à peine un flic pour gérer la circulation à Paris ah la belle époque can you say la belle époque? belle époque belle époque belle époque belle époque belle époque belle époque nous sommes donc maintenant à Harajuku qui est donc le quartier un peu fantasque de Tokyo pas trop de monde, ça va, c'est tranquille ça va, c'est tranquille c'est tranquille au grand temps passé spécialité locale les crêpes et ils en font beaucoup avec plein de couleurs, plein de formes et plein de saveurs et voilà bon bah c'est good bike pour moto sayonara sayonara moto c'est un mec génial on est super top le mec ouais un bon pélo voilà après la balade dans les rues très occupé d'Harajuku on s'est dit allez on va se prendre un petit peu d'air frais on est allé dans les jardins très occupés de Yoyogi de Yoyogi bon alors on s'est fait un super bon repas avec le cousin de Louis c'était bien sympa maintenant bah Louis se mange une brochette juste par curiosité juste pour bien finir le repas c'est une petite curiosité pour découvrir les produits du 7-eleven qui sont très bons et pas chers voilà